et bonjour à tous vous êtes en direct avec envenue de retard sur l'émission du club power bi édition d'avril j'espère que vous allez tous bien donc on vous le rappelle le club power bi l'émission d'ailleurs on n'est jamais synchronisé là dessus tu as un petit jingle à nous mettre là pour le lancement allez c'est parti donc on vous le rappelle l'émission c'est le format où on parle donc le format du club power bi on n'est pas que des nouveautés du club power bi alors des fois on fait peut-être quelques petites digressions avec avec mes acolytes que je vais présenter juste après mais on est focalisé sur les nouveautés il est bizarre ce partage d'écran là il y a on dirait qu'il y a un bout on dirait qu'il en manque un bout non non notre régisseur là il y a des barres noires là qu'il faudrait qu'il faudrait faire donc notre format qui parle des nouveautés donc on va parler des nouveautés du mois d'avril et comme tous les mois je suis accompagné des deux autres animateurs de cette émission je les prends dans l'ordre où je les vois donc on va commencer avec avec toi guillaume guillaume comment ça va plutôt pas mal les beaux jours sont de retour le soleil brille les aujourd'hui on commence à chanter tout va bien tout va bien l'île est qualifié en coupe d'europe ou est-ce qu'on peut passer à une autre question toujours pas pardon je n'avais pas la réponse c'était pas pour te mettre à l'aise mais on peut en parler si tu veux je crois qu'ils sont en passe de se qualifier ils sont partis à la pêche au moule et enfin tristan malherbe qui est le cofondateur du club power bi comment ça va tristan bonsoir à tous ben écoute ça va très bien ça va très bien content d'être parmi vous pour ce beau meet up on a pas mal de choses à dire sur les nouveautés d'avril 2023 faut pas chômer là faut qu'on démarre direct là parce qu'on a plein de trucs à dire mais de façon c'est consacré qu'aux nouveautés on digresse un petit peu avec un peu de polémique mais oui mais et là ce mois ci il y a quand même beaucoup de choses hein voilà donc on va on va essayer de pas digresser aller directement je vais juste présenter hop les juste les prochains meet up c'est juste de la pub on va parler d'autre chose sauf si on a le temps à la fin mais on a un beau mois de mai là qui arrive donc en général l'émission conclue conclue le mois là on a un mois de mai avec pas mal de meet up qui sont vraiment sympas à strasbourg à paris à lyon et on vous retrouve évidemment dans un mois pour pour continuer de parler des nouveautés d'ailleurs on risque d'en avoir encore plus le mois prochain mais j'en dis pas plus on verra si on a le temps en fin de en fin d'émission de d'essayer de prendre un petit peu de de d'avance sur sur l'émission du mois du mois dernier hop comment on fait pour avoir tout le monde on fait comme ça pour avoir tout le monde à j'aimais tout le monde je vais je vais le faire à l'ancienne jean pierre si ça te va bien mais j'ai fait j'ai fait les choses j'ai fait les choses bien tu vois j'ai 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 mon petit mec mais visiblement il marche pas alors je te laisse à la régie le mien est bien paramétré c'est pour ça que ça marche ça marche alors on démarre habituellement avec la grosse news la grosse note alors justement tu dis qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient qui arrivaient tristan on te laisse nous dire on est pour une fois on est tous d'accord sur ce qui est le la grosse la grosse nouveauté qui a été annoncée par microsoft ce mois ci donc normalement il devrait pas y avoir de polémiques mais tristan on te laisse l'honneur de de nous en parler un petit peu en réalité je sais pas si on est vraiment d'accord tous les trois sur cette grosse news d'avril 2023 mais j'imagine que tu fais référence à l'édition de data model dans le service power bi exactement en tout cas c'est on a tous on a tous les trois votés et laisser ça dans la grosse suite après on n'est peut-être pas d'accord sur l'impact ou l'interprétation qui va y avoir derrière mais déjà concrètement c'est quoi cette nouveauté guillem tu veux ouais en fait elle est pour moi elle est assez conséquente c'est à dire que alors ça reste un preview d'ailleurs des premiers débats mais la nouveauté c'est que sur le power bi service on va déjà enfin je sais pas quel est le mot qu'il va mettre mais on va retrouver la possibilité de modifier j'ai bien le pèse des mots de te modifier sur le service nos modèles d'y rajouter des mesures de faire quelques petites choses qu'on peut faire dans le desktop ça c'est la nouveauté du mois voilà c'est la nouveauté je dirais peut-être du mois d'avril tout simplement globalement si on met si on met les pieds dans le plat on avait un petit peu parlé avec avec les data mart on sent que finalement le power bi donc ce qu'on fait aujourd'hui dans qui est obligatoire on fait des stops on voit que tout est en train de passer tout passer online on avait déjà les data flow qui sont une sorte d'or je vous aurais le droit de polémiquer après à une sorte de power query power qu'on trouve en ligne les data mark c'était un peu quelque part on commençait à voir quelque chose qui ressemble au modèle et là en fait on a vraiment on a vraiment cette annonce puisque il ya un article dédié sur le blog de power bi sur le sujet alors il ya plusieurs points aussi pour moi j'y vois pas qu'une annonce aussi j'y vois aussi une ouverture de la gamme entre guillemets parce que on a des commentaires sympathiques là qui sont apparus mais c'est vrai que ça ouvre aussi la perspective sur d'autres plateformes que windows on va s'ouvrir aussi à l'autre chose macintosh on va pouvoir se traiter sur ios on va travailler sur des potentiellement aussi sur des navigateurs linux ubuntu etc donc ça ouvre vraiment le champ des possibles j'ai pas le sentiment tout de même je pense que vous êtes d'accord jean-pierre et tristan que ça sera on va transférer on va pas transférer en trois mois l'intégralité des fonctionnalités du desktop vers le service ça me semble pour l'instant un peu compliqué c'est peut-être aussi l'une des stratégiques qui va y arriver enfin je ne sais pas mais en tout cas ça ouvre des perspectives aussi pour d'autres users qui n'étaient pas aujourd'hui compatibles avec la solution mais ça ouvre aussi d'autres problèmes ouais et puis pour ceux qui parce que j'imagine que la question vient dans les esprits de peut-être certains de nos auditeurs et spectateurs c'est de se dire mais du coup pour bien des stops à disparaître on n'est pas microsoft donc c'est à microsoft de répondre à cette question mais globalement ce que microsoft a déjà dit plusieurs fois publiquement c'est que le desktop n'a pas vocation en tout cas pas à court moyen terme à disparaître c'est juste une autre manière de pouvoir pour l'instant éditer et non pas créer donc la création elle reste pour l'instant dans le desktop on insiste bien là dessus c'est une modification d'un dataset existant donc qui a été précédemment créé dans power bi desktop puis publié dans le cloud ça pose une question sous jacente qui est un concept dont on a peu parlé au club d'ailleurs c'est le ce qu'on appelle le hardening ça vous parle guillaume et jean pierre le desktop hardening c'est la compatibilité desktop service en fait et typiquement il ya un truc que j'ai pas testé sur cette fonctionnalité c'est on déploie un dataset depuis power bi desktop vers le service on fait des modifications dans le service est ce qu'on peut re télécharger le pbx local alors ils ont été très ils ont ils ont été un petit peu clair dans la doc que c'est déjà je vais répondre en deux temps tristan parce que c'est un truc qui a été bien intéressant tu as suivi un point qui pour moi est presque primordial non mais c'est un peu non mais c'est excellent pour cette réflexion parce qu'elle m'amène à une autre réflexion tristan moi ce qui m'a surpris ici c'est que vous le savez un globalement dans les interfaces web on est en auto saving alors j'ai un angle extraordinaire on fait de l'enregistrement automatique et ça pour moi c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui l'enregistrement automatique s'est très clairement annoncé dans cette preview quand on va faire des modifications au delà du fait que la rétro compatibilité va peut-être ne pas être descendant et je reviens sur ce qu'a dit tristan à l'instant mais l'auto saving etc pour moi et c'est un danger parce que en le contrôle z sur le web voilà et l'auto enregistrement fait que ben rapidement on peut faire des bêtises etc et pour l'avoir testé tristan quand on fait une modification si on n'a pas la toute dernière version dans le desktop on a des problématiques et en plus certaines modifications qu'on fait sur le service on les retrouvera pas dans le desktop par exemple dans les schémas quand on fait différents modèles différentes vues de modèles on rajoute des pages par exemple ça ne s'est pas sauvegardé dans le service c'est des trucs bêtes mais voilà donc c'est une partie derrière au final enfin ça veut dire que enfin ça amène c'est des avantages et à la fois des inconvénients de se dire que si on passe en full web on va résoudre ce problème de hardening après sur le contrôle z on voit déjà quand même microsoft enfin word excel powerpoint autant je râlais au tout début je faisais je faisais mon vieux quand ça arrivait sur le web en disant ça marche moins bien etc honnêtement aujourd'hui le contrôle z marche il ya un peu de lag mais il marche donc peut-être qu'on aura le contrôle z dans power query grâce à la version web tout est possible je sais pas si on peut y passer trop de temps dessus j'enviens mais tu as tu as introduit cette nouveauté comme la nouveauté du moment et il n'y a pas vraiment de polémique autour de ça je suis pas tout à fait tout à fait d'accord avec toi bizarrement parce que derrière ça moyen presque une polémique qui va arriver je sais pas si c'est le moment d'en parler ou si on le mettra la polémique après on peut en parler maintenant parce que de mon regard quand on regarde encore une fois ce qu'est ce qu'a dit microsoft il faut le lire entre les lignes l'analyse que j'en ai fait elle est peut-être pas bonne et tristan et jambien vous me direz si je raconte des carabistouilles mais déjà on va ouvrir par workspace la possibilité ou pas de le faire c'est une chose mais workspace qui dit un workspace partagé dit licence si on a un accès à un workspace avec une licence c'est à dire que est-ce que demain la stratégie c'est de dire allez les gars si vous voulez accéder à un workspace est-ce que il vous faut une licence professionnelle maintenant est-ce que donc est-ce que demain on peut imaginer je dirais le l'arrêt de la gratuité de l'outil pour via et desktop vs sur le service parce qu'il me fera une licence pro moi j'y vois quelque chose d'ailleurs peut-être aussi qui se dessine j'en sais rien à voir au moins il ya un aspect un petit peu obscur là-dedans ouais effectivement vas-y jean pierre on peut voir il ya les deux côtés bien et pas bien je suis d'accord de se dire que finalement oui ils vont nous obliger à avoir la licence alors qu'avant je pouvais m'envoyer des fichiers pbx par email mais bon on est tous les premiers à dire à nous trois et globalement les avertis ou en tout cas les professionnels que ce n'est pas une bonne pratique donc au final d'avoir tout en mode en mode sas bah en fait on va retirer une nouvelle pratique mais je vois ce que tu veux dire après ma conviction c'est que enfin on l'a dit depuis un moment on a une trajectoire d'une sasification qui va apporter en effet qui va apporter pas des gens qui n'ont pas de pc ou qui ne peuvent pas installer pour via et desktop parce que c'est interdit par leur entreprise ou autre chose donc on sait que ça arrive maintenant avant que on décommissionne et quoi via et desktop n'existe plus je pense qu'on a encore quelques années c'est clair tout à fait tout à fait tu es en phase oui oui je suis en phase et pour terminer sur ce sujet autour de la polémique moi j'en vois presque une autre si j'étais un brin provocateur je dirais mais alors du coup c'est quoi l'utilité des data mart parce que moi j'avais cru comprendre pendant quelques mois que microsoft en gros j'avais cru comprendre que la création de data model et le dax dans le cloud c'était les data mart c'est plus ou moins comme ça que microsoft l'avait présenté l'été dernier et là finalement on est encore en train d'ouvrir une autre fonctionnalité qui ne sont pas les data martin attention on n'a peut-être pas suffisamment insisté là dessus on n'est pas en train de vous parler des data martin on est en train de vous parler d'une autre fonctionnalité qui permet de faire du dax dans un portail cloud power bi bon c'était un peu la promesse de ta marque quand même à la base qui ne sont que sur premium bref ça fait quand même un peu de confusion tout ça peut-être que microsoft va clarifier dans les prochaines semaines les prochains mois les use case quand est-ce qu'il faut faire dans le desktop quand est-ce qu'il veut faire dans le service quand est-ce qu'il faut faire un data mart quand est-ce qu'il faut faire un data flow voilà moi j'y vois un peu cette polémique là et je maintiens vraiment pour terminer que pour moi le sujet de microsoft là sur sur cette thématique là dans les prochains mois les prochaines années ça va vraiment être de comment on gère cette transition entre desktop service la rétro compatibilité voilà et je pense que même nous experts power bi on sous-estime la complexité qu'il y a derrière chez microsoft pour pour gérer ces deux parties là quoi bref de beau challenge ouais je reviens quand même sur ce que tu dis donc on sait qu'il y a cette trajectoire après par exemple ce qui a été annoncé avec le timdle on a dont on a parlé à la dernière émission le tdml où finalement on voit que on change aussi les langages qu'il y a derrière les artefacts qu'on va trouver derrière power bi font que ben en fait on va avoir peut-être d'autres outils donc la trajectoire est là est-ce que ça va prendre six mois un an deux ans trois ans à voir par contre je suis d'accord sur la confusion alors après si on veut être méchant et continuer dans la polémique peut-être qu'ils font de la b testing tu vois ils mettent quatre outils différents puis voit qui gagne il y aura peut-être un royal rumble à la fin pour savoir qui va gagner ou alors en effet c'est des équipes qui travaillent sur des écrans parce qu'on pourrait se dire finalement on les voit comme des fonds qui disparaissent qui est le cas aujourd'hui mais si finalement tu prends ces écrans et que tu les superposes et que ça n'en fait qu'une là pour le coup on a un vrai on a un vrai power bi ça se met aujourd'hui je suis d'accord ben faut aller faire du power query d'un tafo ça répond d'ailleurs à la question de christophe qui était hop hop qui est là donc on ne peut pas modifier le power query des tables du modèle c'est juste le panneau avec les propriétés et les mesures d'axe du modèle et les relationships qu'on a d'ailleurs juste un truc tout bête parce que j'ai montré là sur le site web mais vous l'avez testé sur vos tenants moi je suis sur internet france alors à moins que je sois débile je le vois pas pour l'instant je l'ai en fait je l'ai fait je l'ai préparé ça parce que je savais que tu avais posé la question je le sentais effectivement ici je les je peux vous le faire voir en 20 secondes en fait il ya une petite astuce très bête j'ai essayé de partager mon screen ici je j'ai joué de la diffusion il faut aller l'activer dans l'eau sur mon billet je crois ce truc là non alors déjà il faut dire il faut effectivement il faut effectivement ça mais au niveau des espaces de travail c'est un choui planqué quand vous êtes dans une espace de travail par exemple le club power bi ici au niveau de ses paramètres effectivement faut pas hésiter à scroller un chouïa dans les options avancées va bien falloir qu'on se descende et tout en bas vous allez effectivement ici pouvoir l'utiliser en préversion moi je suis sur un intendant de français ça marche très bien c'est arrivé il ya deux jours un bon rafraîchissement etc mais il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien à activer derrière dans la plateforme d'accord après on peut le on peut le gérer effectivement mais c'est déjà prêt ici et effectivement d'un point de vue d'un point de vue purement je dirais purement purement fonctionnel ça ressemble à ça en quelques secondes vous allez pouvoir ouvrir un modèle de données directement ici et puis commencer à faire à gérer votre modèle on peut faire un petit bouton droit une petite mesure c'est assez pour l'instant restrictif mais c'est déjà opérationnel pour l'avoir testé c'est pas mal c'est frais c'est pas encore c'est pas encore abouti tout frais comme d'hab et puis et puis d'ailleurs nicolas le dit bien tout ça ça reste en prévu alors pour combien de temps ça m'amène à une autre news qui va être assez rapide moi que j'avais j'avais noté c'est que les prévues peuvent être longues très longues notamment au place on avait mis enfin dans les news qu'ont été qu'on interne un peu il y a la jayé d'une fonctionnalité qui date de décembre 2020 j'ai déjà plus j'ai déjà plus l'arrêt fin à décembre 2020 ou 2021 mince ben je crois j'ai plus la plus ancienne des fonctionnalités je crois si je peux me permettre c'est la prise en charge de l'espagnol dans les questions réponses ça fait depuis l'origine de ma petite année alors non j'étais sur un truc quand même un peu plus qui est là depuis très longtemps et non et jean pierre les pardon j'étais en train de lire des commentaires sur youtube là qui était très intéressant plus intéressant que ce que tu disais non je rigole non pour la preview effectivement je me souviens on a fait un meet up en janvier 2021 donc c'était en décembre 2020 du coup que les modèles composites v2 sont sortis mais sur le coup ça me pas voilà c'est parce que tu vois rien qu'en le disant de me dire non 2020 quand même ça fait un peu longtemps si tu fais si tu fais un date diff en année entre là et ça fait trois ans du coup ça fait trois ans et donc donc la nouveauté c'est que ça passe enfin en général à via beauty on vous renvoie sur les meet up qui a été fait notamment par parler l'équipe de lyon mais les composites nouvelles ont été abordés dans pas mal de dans pas mal de meet up on a parlé à chaque fois il y avait c'est attention c'est en preview c'était pour répondre à à nicolas en effet ça peut être longtemps en preview donc on verra on verra pour ces éléments là et d'ailleurs et ben tiens j'en profite allez je vous passe j'ouvrir la priorité je vais faire ma deuxième news que moi j'ai sectionné parce que guillaume justement tu parlais de du langage espagnol pour le coup dans le dans le natural language processing donc le q&a qu'on peut avoir et ben en fait il ya un truc qui est rigolo c'est c'est qu'en fait microsoft a et seulement maintenant annoncé alors que vous savez qu'il ya les quick mesures donc à maintenant il ya les quick mesures suggestion et là seulement qu'on a vu apparaître le mot open ai donc le mot à la mode chat gpt maintenant il se passe il se passe plein de choses ça a été mis vraiment dans le dans la news donc c'est la nouveauté c'est le quick mesure suggestion ou en fait on écrit ce qu'on veut faire et ça va vous générer le dax et la coupe mesure donc on a pas mal des épilogués ou polémiqués sur les coupes mesures sur le fait que c'était bien que c'était pas bien etc ben en fait maintenant et ça a été officiellement dit c'est bien open ai qui est derrière et qui vous crée les coupes mesures tout ça m'amène parce que je voulais rebondir quand même sur l'espagnol dans dans qn a c'est qu'en fait on se dit mais il manque plus si on peut créer des mesures à la volée globalement on est donc capable presque même pas de de créer une mesure mais en fait de 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 l'exécuter donc il ya même besoin de la créer il suffit de poser la question à power bi et il va nous donner même presque on peut imaginer le visuel le visuel qui va bien comme il le fait avec avec qn a donc aujourd'hui officiellement microsoft dit qu'il ya open ai derrière les quick mesure suggestion je vais essayer de vous retrouver de vous retrouver le lien donc ce qui veut dire que c'est en train d'arriver alors il n'y a pas de secret satanade a annoncé copilot tous les copilot qu'on trouve dans dans microsoft 365 n'a pas encore plus jouer avec mais on imagine presque que ça pourra arriver puisqu'on a les quick mesure suggestions voilà on va suivre un petit peu donc je pense qu'il va falloir suivre dans les mois qui arrivent là sur ne pas oublier qu'une bonne mesure suppose un bon data modèle et moi j'attends le jour où chat gpt pardon nous apprendra et fera le data modèle pour nous voilà après on va voir il ya des petites limitations là dessus un c'est important quand on regarde la doc surtout les data surtout les tenants c'est pas encore tout à fait nickel etc machin etc donc c'est 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 vachement évolué mais c'est encore voilà c'est encore en train de s'améliorer ouais mais enfin moi je pourrais prendre à ce que dit tristan moi je suis quand même confiant sur ça sur une autre partie de mon job j'explore beaucoup ces sujets là c'est juste impressionnant moi je cite stéphane wolfram quand il en parle donc c'est un scientifique spécialiste du langage qui fait des trucs super il dit que c'est une découverte scientifique voilà donc de là à dire qu'on a la singularité j'en suis pas là mais ça c'est bluffant par contre je suis d'accord avec toi tristan ça n'empêche pas de savoir comment bien modéliser parce que aujourd'hui et je pose même la question à ceux qui nous écoutent on est bien d'accord que les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est pas d'aller chercher la bonne mesure ou de savoir faire une somme avec un filter dans un calculate c'est plutôt jean-louis qui a qui a mis qui a marqué demain dans le champ date au lieu de marquer de mettre une date dedans et ça pour le coup donc je pense que la qualité des données mais quoique on verra bien peut-être que demain jean-pierre il ya dessus il ya une expression très connue de chez nous il dit je rote le bras char de bras et vous l'avez vous l'avez en anglais vous oui le gigot le gigot voilà de garbage in garbage out voilà bon alors moi j'ai casé mes deux news que je dont je voulais parler à c'est bon maintenant on peut parler d'un précage on va pouvoir faire une émission moi j'ai rien fait j'ai pas de démo et tout quoi alors que vous vous allez montrer les produits et tout on commence par qui un petit peu de formatage allez je me lancer alors merci pour ça c'est chouette je vais mettre ma fenêtre ici et puis je vais fermer celle ci et je vais ouvrir un petit port vieille et je vais partager mon écran la première moi que j'ai identifié qui me semblait assez intéressante sympathique c'est ce format de mesure entre guillemets dynamique c'est ce qu'ils ont l'écran retour guillemets donc je sais pas mon écran retour pourtant je le dis oui écran noir je vois écran noir je vais supprimer puis je vais recommencer hop avec comme ça ça arrive oui c'est bon ok bon j'ai fait quelque chose de très très simpliste cette petite nouveauté qui qui est donc de pouvoir directement dans la mesure injecter un format dynamique avant on le faisait avec la fonction format c'est à dire que les problématiques ça pouvait avoir ça renvoyait du texte compliqué parfois etc là maintenant un truc sympa donc c'est un certain feature en preview donc qui vaut forcément ici bien évidemment pouvoir l'activer au niveau des fonctionnalités en préversion d'accord la chaîne de format dynamique pour les mesures en traduction française ça sert à quoi concrètement eh bien aujourd'hui quand vous prenez quand vous prenez une mesure tout à fait tout à fait standard par défaut ici vous avez les sites vous connaissez le général la devise scientifique et maintenant ils ont sorti le format dynamique dès lors que vous allez activer cette fonctionnalité vous allez retrouver sur votre écran à côté de la barre de formule un nouveau sous-menu entre guillemets ouais un sous-menu peu importe une zone déroulante qui va permettre d'une part de générer le code d'axe classique et aussi maintenant de retrouver le format qu'il y est rattaché ce qui est très intéressant ici c'est qu'on va pouvoir régénérer du code dans le format et ce qui est là où ça devient génial c'est que on peut faire tout ce qu'on veut dans le dans le format d'axe et donc de redynamiser des choses par exemple ici dans une mesure très simpliste tu dis si le chiffre est en dessous à 1000 tu mets un zéro sinon tu le mets en tilo euros etc c'est toujours figé chez moi tu fais des choses à l'écran guillaume bon ben alors je vais le refaire parce que c'est un peu figé donc je vais le remettre comme ça je sais pas si vous le voyez c'est étonnant alors 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 à changer la disposition comme ça pour voir ouais il faut changer de micro un p en fait non non là j'ai écran noir carrément je ne sais pas donc je vais arrêter le partage d'écran c'est un peu étonnant format string visibilité égal hidden c'est ça non 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 j'ai rien fait de particulier pourtant c'est un peu embêtant quand même pour les démos pour la suite mais là je repartage l'écran donc moi je me vois bien dans le studio donc c'est un peu étrange vous voyez rien quoi non c'est aussi en ligne n'hésitez pas à nous dire bon alors en tout cas en tout cas je vais quand ça reviendra je vais voir on va se l'imaginer guillaume on va se l'imaginer mais en tout cas vous pouvez maintenant alors c'est un peu embêtant c'est bon c'est bon ça fait trois minutes que j'ai arrêté partage d'écran c'est un nouveau noir c'est un nouveau noir moi c'est pas c'est bizarre je vais je viens de le départager donc je vais départager mon écran tant pis mais je vais essayer de vous le faire après je vais essayer de récupérer une connexion qui va bien digne de ce nom et je vais donc ça veut dire que tristan tu vas pouvoir prendre la main de quelques-uns pendant je mets un routeur 5g que je récupère une bonne connexion quoi sympa ok alors on enchaîne sur une autre nouveauté vous voyez mon écran c'est bon sinon on partagera la page web et voilà on a ton écran bouge voir ta souris pour vérifier ouais là je sais bon ça bouge ok donc la nouveauté qu'on veut vous présenter là c'est une amélioration de la fonction order by en dax donc vous savez la fonction order by en dax elle fait partie d'une fonctionnalité plus large qui sont les fonctions de windowing et qui permettent de faire des déplacements verticaux sur les tables virtuelles etc on vous a déjà montré quelques cas d'usage lors des précédents meetup d'ailleurs jean-pierre je pense que ça serait intéressant qu'on a notre traditionnel meetup dax à paris à la rentrée j'aimerais bien qu'on propose une session spécifique sur les windows functions v2 parce qu'il ya des nouveautés qui sont sortis récemment là et qui vont continuer de sortir manifestement dans les prochains mois pour qu'on puisse faire vraiment un focus là dessus sur une heure une heure et demie bon on en reparlera en l'occurrence ici la nouveauté c'est de pouvoir utiliser des mesures comme critères de filtres dans leur door by et ça va permettre d'ouvrir plein de cas d'usage métier moi quand cette fonctionnalité était sortie là les fonctions windows j'avais demandé à microsoft quand est ce qu'on pourrait utiliser les mesures pour comme critères de filtres comme critères de tri ça va ouvrir des cas d'usage ben ça y est on l'a donc ici vous voyez j'ai un tableau où j'ai mes ventes par produit et j'aimerais savoir quelles sont quels sont les ventes du troisième meilleur produit ou tout simplement qui est le troisième meilleur produit c'est des choses qu'on peut déjà faire en dax mais qui sont pas forcément simples qui suppose d'ailleurs presque une double itération là on va pouvoir le faire assez simplement donc j'ai créé une mesure ici je vais l'encapsuler dans un calculate je vais utiliser une fonction de windowing donc je veux dire le troisième all selected c'est ma table virtuelle sur les noms des produits et order by jusqu'à présent on pouvait utiliser que des colonnes natives de la d'une table là maintenant je peux utiliser n'importe quelle expression donc pourquoi pas une mesure et donc je vais faire un order by sur ma mesure voici je crois que les autres paramètres les autres arguments sont facultatifs et donc ça fait si vous voulez je vais un peu mieux l'indenter ça permet de d'avoir si vous voulez un le le montant du chiffre d'affaires qui correspond au troisième meilleur produit alors l'avantage c'est que vu que c'est une mesure c'est dynamique ça se calcule à la volée en tenant compte des choix des utilisateurs je vais à glisser à l'écran donc voilà ça me retourne bien 157 millions etc donc là c'est vraiment pas mal on peut faire ce chose cette chose là beaucoup plus simplement d'ailleurs si je retourne juste ça et je termine là dessus dans ma démonstration je vais enlever une parenthèse du coup ça ça peut pouvoir marcher ça du coup ça me retourne en fait une table d'une ligne et une colonne qui du coup devient une valeur scalaire par conséquent et donc là je peux savoir qui est le troisième meilleur produit est évidemment c'est une mesure donc je peux recalculer ça par zone géographique sera peut-être pas le même voilà c'est les chips sur l'europe sur l'asie ce sont les t-shirts et sur amérique ce sont aussi les t-shirts donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça les nouvelles fonctions de windowing et cette nouveauté sur order by ça va vous permettre de faire des nouvelles choses c'est parce que je vous ai montré aujourd'hui et ça va permettre aussi de faire des choses qu'on pouvait déjà faire avant mais mieux avec un code moins verbeux avec des performances meilleures et donc c'est très très intéressant je vous encourage fortement à aller creuser cette partie là l'utilisation des mesures dans les order by je trouve ça génial les réactions il n'y en a pas il n'a pas dans le chat ou en tout cas pas encore un petit peu de lag donc n'hésitez pas à réagir à poser vos questions c'est toujours bien finalement de maîtriser le dax parce que moi ce que je vois par rapport à ce que tu montres c'est on croise souvent des calculs assez galère où au final on se retrouve avec beaucoup de dax on crée des variables des tables de variables qu'on reprend etc quand on maîtrise pas bien le dax ben en fait on a l'impression de bricoler même si à la fin on y arrive là l'avantage c'est que c'est beaucoup plus natif dans le langage c'est plus court à écrire c'est syntaxe sugar comme tu dis souvent et surtout je reviens à mes histoires de de génération c'est que c'est qu'en fait si on simplifie le langage est ce qu'il est capable de faire des outils qui vont générer demain générer du code vont en plus encore mieux s'en sortir c'est que bien d'ailleurs on va se dire peut-être qu'ils ont fait ça non pas à la demande des utilisateurs mais parce que ça a aidé à générer à générer du code dans un outil qu'on imagine il y a plein d'outils qui génèrent finalement du code d'axe en fonction de ce qu'on demande ouais bon je vois les réactions dans le chat j'ai l'impression que je n'étais pas le seul à attendre l'utilisation des mesures dans le order by là il y en a quelques personnes qui réagissent par rapport à ça c'est génial de voir un langage aussi vivant quoi le dax évolue c'est super voilà je suis fan guillaume tu refais un essai ou sinon je partage tout simplement le parce que tout le monde peut voir sur le blog à les screenshots écoute je vais non mais je vais rester de faire un effectivement un partage d'écran je vais le tenter maintenant on va voir tout de suite si ça fonctionne attention la filet est ce que ça marche c'est ben bouge t'as vu je vois on voit quand même mais si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça a l'air bon je crois que c'était le gros truc au milieu de ta souris et j'ai je vais vous confier quelque chose les spectateurs en fait guillaume il avait rien préparé et c'est juste un mytho en fait là ça lui a laissé le temps de préparer sa démonstration n'empêche il a fait une démo en donc 30 secondes ça lag à mort chez moi je sais pas pourquoi mais c'est ça guillaume c'est ça on te croit on te croit donc je crois qu'il ne nous entend plus en fait c'était soit l'écran soit soit le son bon moi ça a eu un petit temps de lag chez vous est-ce que vous est-ce que ça fonctionne ou c'est la galère on va t'asseoir et bouger puis on voit le on voit le formatage super je vais essayer de faire ça je vous l'avais compris je vais essayer de faire assez rapidement quand même ce nouveau format donc je vais essayer de bouger ma souris et de faire un trait ici maintenant en regard de la barre de mesure si vous voyez mon écran ça s'entoure de violet vous me confirmez on a un nouveau menu qui permet d'une part de générer bien évidemment le code d'axe de la mesure en question très simpliste et à côté de pouvoir accrocher à cette mesure ce petit code d'axe qui va bien qui permet effectivement maintenant de le faire de façon dynamique dans une mesure donc ça c'était une des nouveautés et puis en dax aussi il y avait autre chose que je voulais un petit peu insister aussi c'était sur la partie raw number et la partie rank ces deux nouveautés deux fonctions d'axe qui sont sortis et qui sont aussi pour moi très intéressantes alors je me suis amusé à faire quelque chose alors je vais pas vous écrire du code d'axe en temps réel je vois pas trop l'intérêt vous me confirmez que vous voyez tout à me couvrir quelque chose si je ferme ça je vais faire ça comme ça je ne vais pas enregistrer est-ce que je vous fais voir cet écran là est-ce que vous voyez quelque chose en fait je vais faire très simple j'ai voulu faire un petit parallèle parce qu'en finale je lui dis mais bon ember rain etc c'est des choses qu'on voit depuis la nuit des temps dans l'esquels et une fini mais comment on va pouvoir l'expliquer en dax et bien ces fonctions un ember d'axe etc l'exuel pardon je les ai réécrits dans une vue est ce que on est connu et on retrouve comme le disait à l'instant tristan à la fonction un ember avec des partition by des order by des ordres de tris etc et en fait je me suis dit mais est ce qu'ils l'ont écrit de la même façon en dax et bien globalement c'est relativement très proche et effectivement l'order by le fait de l'avoir évolue c'est aussi accroché à tout ça donc ce qu'on avait récupéré en dax ici je vais essayer de récupérer ici dans un power bi que je vais glisser ici et donc je me suis amusé à faire un petit un petit truc très simple j'ai récupéré les fonctions rsql déjà pour vous expliquer la différence entre un run ember et un rank en deux secondes le run ember va trier des lignes et s'il y a une égalité il risque de générer une erreur et que le rank va en fonction du choix qu'on va faire soit dire il y a une égalité je passe au suivant plus un soit je saute cette égalité etc des petites nuances mais en fait ces nouveautés là sont très intéressantes parce que ça vous permet de faire des choses ce que vient de dire en fait tristan à l'instant ça nous ouvre des portes de tri de rang de classement etc vachement performante et en termes d'écriture d'axe je trouve ça assez intéressant parce que par exemple je prends de je prends de un rain qu'on a écrit en dax et bien cette fonction rain qu'ici c'est ce que j'ai mis en sur brillance on retrouve exactement la même stratégie que ce qu'on avait écrit en sql on est un petit peu à l'aise avec le langage sql au final on va retrouver une notion d'order by avoir une notion de partition by et donc je trouve que la façon d'écrire elles sont pas comparables entre un rank x et un rank ça c'est bien précisé dans la boc aussi c'est deux choses totalement différentes mais ces fonctions rajoutent encore quelque chose en plus au langage pour la notion de tri pour la notion de classification etc et j'ai trouvé ça juste intéressant elles viennent d'arriver et si vous venez de l'univers du langage sql vous allez voir que c'est relativement similaire c'est relativement proche voilà donc c'est deux nouveautés aussi en dac qui viennent de sortir et je voulais les souligner tout simplement moi je mets un petit bémol à ce que tu viens de dire ouais il faut bien faire attention parce que ce que tu as montré c'est du langage transac sql celui de sql serveur c'est vrai le sql arrive avec ses 50 millions de sql celui d'oracle sql est un petit peu différent celui de cybase d'un petit peu différent celui qu'on va avoir dans un postgrès ou dans un ma sql va être un peu différent et alors autant select select from where by ça c'est le même dans sur toutes les bases de données autant ses fonctionnalités un petit peu avancées comme comme les fonctions de windowing peuvent être différents d'un langage à l'autre donc on est bien d'accord mais je vais les prendre sql parce que derrière derrière power bi se trouve une couche native sql donc on est très très proche et quand on regarde par exemple les interactions les interprétations des codes d'axe on retrouve ce langage sql parfois dans les grandes lignes et je trouve que le parallèle était intéressant parce que c'est deux langages qui sont chez ms qui sont très non 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 je suis d'accord mais il faut juste faire attention si vous faites du sql serveur voilà exactement mais j'entends si on était un brin provocateur je vous connaissez parfois ma capacité à être un peu provocateur j'aurais tendance à te dire nous ne sommes pas responsables des mauvais choix des clients qui refusent d'aller sur sql serveur tant pis pour là si vous n'êtes pas sur sql serveur galéré avec oracle avec les drivers avec les erreurs silencieuses pas de prou tristot après néanmoins donc c'est 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 bien pour mince faut qu'on get l'or parce qu'on peut c'est bien pour pour les gens qui viennent du sql de retrouver bien sûr il faut faire attention parce que bah en fait tous non enfin c'est pas parce qu'on fait du point vieille bien sûr de la data qu'on a un passé on va dire de développeur data donc si 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 vous dites mince il faut que je connaisse le sql pour faire du ranking ou des éléments c'est totalement faux c'est juste que faut voilà ce que vous dit guillaume c'est c'est que si vous le faites en sql c'est encore mieux parce que vous n'êtes pas perdu sur et puis il ya un petit un petit commentaire qui est arrivé effectivement des fois on se prenait la tête on perdait des cheveux parfois on les blanchissait à le faire en power query on essaie de faire des trucs en et ben là ces fonctionnalités en fait c'est juste pour le métier ça rajoute vraiment des capacités intéressantes et voilà elles sont et comme dit le tristan je pense qu'un meetup dax ce genre de fonctionnalités on doit vous les expliquer dans le détail voilà voilà c'est pas juste un calculate un calculate sur un somme à la con voilà et d'aller un petit peu vu que ça fera la la septième fois qu'on fait la session d'axe annuelle pourquoi pas aller dans du dans quelque chose de de très poussé est ce qu'il serait pas le temps de faire le tour du net mister on peut faire le tour du net reste un peu moins de dix minutes tu veux faire le tour du net on pourra regarder s'il ya d'autres news qui nous ont tapé dans un oeil vous remarquerez le niveau de synchronisation incroyable là on était bien là on était raccord c'était beaucoup mieux que quand tu as voulu partager ton écran tout à l'heure ça doit être ça alors dans le tour du net ben je vais changer les écrans et je vais mettre ici parce que dans le tour du net j'ai pas mal de de petites choses qui sont qui sont intéressants savez que j'empire souvent à l'affût des petites pépites sur sur twitter et il m'a glissé ça dans la bannette et donc je vais partager mon écran j'ai pas encore partagé vous inquiétez pas voilà il y a un petit article qui est sorti et en fait c'est marrant parce que quand on est un petit peu en veille comme ça un peu active merci pour ce petit titre enfin cette info jp au passage et bien il ya quelqu'un qui a remarqué que des fois savez alors je sais pas qui est qui est responsable de la traduction d'emploi bien chez ms alors c'est un truc un petit peu bizarre et là effectivement la notion de rapport paginé ils ont ils ont renommé en operation report alors est ce que c'est en train de changer quelque chose est ce que c'est le traducteur qui a fait son boulot différemment mais au fur et à mesure je crois que si vous remarquez dans pour bien régulièrement se retrouve avec des traductions légèrement différentes se retrouve avec des choses qui sont un peu différentes et donc eric ici nous a mis ça en épingle et j'ai dit bah tiens c'est intéressant de le voir et pas que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe sur le web sur le net donc voilà une des infos qui a été filtrée une deuxième j'ai que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup apprécié je vais faire un petit parallèle avec ce que vient de ce qu'on vient de raconter notamment le des formats de mesures conditionnelles directement dynamique là eh bien il ya un article est sorti sur le web qui était un peu pioché aussi sur 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 twitter qui nous dit mais ouais mais comment on peut faire par exemple quand on a des versions en preview et notamment je prends un exemple de tabular editor pour les activer par un article très intéressant qui est sorti qui nous dit que ben effectivement pour avoir de la compatibilité avec les outils tierces de power bi et que vous connaissez et puis il ya des nouvelles nouvelles versions qui sortent et bien il ya un système de versionnique dans 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 pour bien qui existe et effectivement au niveau de tabular editor on va avoir la possibilité de changer ce niveau de compatibilité alors il faut que je retrouve exactement ici dans le ici cet article là je vous enverrai les liens s'il le faut et si je zoomais un petit peu eh bien chaque numéro de version dans pour bien à son niveau de nouveauté et ce numéro là on va le retrouver dans le niveau de compatibilité notamment dans tabular editor pour pas les citer eh bien manuellement on peut forcer ce niveau de compatibilité pour faire apparaître ces nouvelles fonctionnalités dans ces outils tiers je trouvais ça un article très intéressant et donc voilà c'est des petites recherches sur le web qui sont et qui sont apparus et cet article là je vous invite vraiment à lire parce qu'il est extrêmement intéressant il nous raconte pas mal de choses je sais pas si jean-pierre on peut partager un lien dans le chat moi j'y arrive pas non non on a déjà essayé il faut aller sur la chaîne youtube on les mettra en tout cas ils sont très intéressants et bon data goblin vous connaissez certainement moi je le suis un petit peu donc ça vous fera un petit peu plus pour lui mais voilà à suivre sur le net et je trouvais ces articles très intéressant le changement de compatibilité modèle parce que si si effectivement il n'est pas compatible vous allez avoir des graves soucis comme le lapin dans le métro là d'ailleurs c'est pour ça que dans il ya un gros message attention ce que vous faites c'est à vos risques et périls mais au moins exactement et je revenais juste aussi sur ce que tu as montré juste avant sur les operational reports donc ça c'est que il ya eu deux trois tweets qui sont passés après notamment vous savez que le le programme manager de de pedgynative report des rapports paginés christopher finland il a mis une mascotte qui était un espèce de petit de petit ours en peluche là qui s'appelle le pedgynative bear qui l'a renommé en operational bear donc c'est un petit peu comme la couleur qui a changé de power bi et il est possible qu'on ne parle plus de rapport paginé mais qu'on parle de rapports opérationnels c'est ce qui se fait à et pas mal et d'ailleurs il ya un gars sur twitter qui a fait un sondage alors ça vaut ce que ça vaut les sondages sur twitter mais il y avait 80 20 pour operational report par rapport à un rapport paginé qui est peut-être un petit peu on allait oublier une feature et je pensais que c'était de ça dont tu allais parler tristan ce que tu nous parlais non qui quand même une feature assez importante c'est le la comparaison de schéma ligne à ligne quand on veut faire des déploiements à nous montrer ou non j'ai pas de choses à vous montrer tu me prends un peu au dépourvu là non mais je vais à partons pardon non par contre on peut en parler rapidement en fait donc les pipelines de déploiement c'est une fonctionnalité qui existe seulement sur power bi premium et qui permettent de faciliter on va dire le le cycle de vie de votre projet bi et le passage de la dev à la prod les releases de nouvelles versions etc je resitue juste le contexte que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est un pay plan de déploiement et là dans la nouveauté de d'avril on a quelque chose qui est assez commun dans le développement informatique en fait c'est de pouvoir comparer le code si vous voulez le fichier tom sous jacent à votre fichier power bi pour pouvoir comparer les versions et voir quels sont les changements qui ont été effectués et donc là par exemple ce que jean-pierre montre à l'écran oui alors c'est qu'a priori c'est pas la même version de power bi qui a été utilisée pour faire le développement donc là c'est peut-être de la métadonnée mais après on a aussi des choses sur le contenu des tables des mesures etc donc globalement l'objectif c'est de faciliter encore plus la vie des des pro dev donc si vous êtes dans une entreprise où vous voulez vraiment utiliser power bi comme un outil professionnel pour la partie cube pour la partie modélisation et modèle de données et que vous êtes sur power bi premium ce que je répète que cette fonctionnalité n'existe que sur power bi premium ça vous donne si vous voulez un outil en plus une interface en plus pour faire des choses qu'on pouvait déjà faire un peu avec ailment toolkit ou voilà c'est là au moins c'est natif et c'est directement dans le portail power bi évidemment ça s'adresse pas à n'importe quel type d'utilisateur power bi mais je pense que c'est intéressant après je sais pas vous guillaume ou bon jean-pierre je sais que tu fais moins du power bi en prod maintenant mais donc la question était plus pour guillaume tu utilises beaucoup toi les pipelines déploiement chez tes clients alors en toute transparence peu mais quand j'utilise j'utilise à fond mais peu pourquoi parce qu'on a encore et encore souvent et c'est un constat peut-être que c'est de mon côté mais encore des petits bugs qui traînent quand on a des connecteurs un peu spécifiques notamment je pense à etc c'est pas encore très très sec et et d'autres personnes l'ont un peu contourné mais jean-pierre moi aussi j'ai une bêtise mais dans le slide que tu as introduit au début du meetup il me semble qu'à lyon il y a un meetup qui va être consacré à ça et je me petit doigt me dit sans spoiler qu'on va rester certainement en parler mais voilà mais en tout cas je l'utilise peu pour ces raisons parce que c'est encore un peu difficile et notamment aussi le direct curie n'est pas pris en charge c'est voilà il ya forcément l'imitation alors donc j'espère aussi qu'ils vont parler je sais pas je connais pas le programme ben moi je vais pas leur mettre leur la pression alors disant ça moi je trouve que s'ils n'en parle pas leur meetup est nul voilà je le dis je suis d'accord non mais en plus on ira nous même dans le chat je sais pas s'ils sont connectés mais bon si vous entendez à thomas et marie évidemment ce sera un retour d'expérience donc il va y avoir pas mal de questions sur ce sujet là mais c'est avant tout un retour d'expérience d'un projet d'un projet client ça sera le 25 mai je voulais dire quelque chose d'intelligent puis c'est parti donc ça devait pas être si intelligent si intelligent que ça non c'était pour pour le déploiement sur ce que vous avez vu moi ce que je trouve bien c'est pour une fois en fait on râle beaucoup quand on est pro dev justement quand on fait des projets power bi professionnels parce qu'on n'a pas assez d'outils évidemment un développeur je parle au sens large pas que bi ce type d'outils là qui font des merdes c'est au coeur des processus de développement c'est comme ça que ça peut comparer de développer rapidement de mettre en permanence en en production etc et il n'y a pas de raison que quand on n'est pas un développeur professionnel avec des outils professionnels on n'est pas au signe de rien ces petits outils de comparaison alors je suis d'accord je crois que c'est toi qui dis ça tristan allait changer la ligne dans le dans le fichier json on se dit bon c'est peut-être pas nous de le faire mais mine de rien il suffit d'apprendre au moins la c'est disponible quoi c'est disponible on est au bout est ce que est ce que vous voulez le la petite news supplémentaire ouais on s'arrête là messieurs il ya quelque chose qu'on aurait oublié qui est important de partager on a quelqu'un qui vient de rejoindre le meetup à 19h20 donc voilà je pense qu'il nous dit au revoir plutôt non il faudra plus que replay pour pour revoir ça sur sur youtube ou sur 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 linkedin en tout cas ouais non 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 si je te laisse finir non je disais juste que évidemment on ne on ne traite jamais toutes les news de kia vous pouvez les retrouver c'est sur le blog power bi non on en choisit quelques unes parce qu'on préfère aussi vous donner notre avis sur 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 ces nouveautés ou en tout cas la traduction qu'on en fait ou le l'interprétation qu'on peut en faire donc bien évidemment on n'est pas exhaustif sur sur les nouveautés donc n'hésitez pas on peut aussi poser des questions plutôt en début de meetup là on est à la fin donc on va pas les prendre on voit les commentaires on peut traiter si jamais si jamais il ya une nouveauté et donc je pense qu'il est temps de de se dire rendez vous le mois prochain tu voulais dire quand même quelque chose guillemain donc on part non non c'était juste pour pour dans la communauté on savait que chaque année il ya chacun fait beaucoup d'événements et puis chaque comme chaque année dans le nord on organisait la quatrième édition du or 365 j'en profite pour faire un appel à conférencier si voilà surveillez les réseaux ça va pas tarder je sais que le club power bi sera un excellent relais pour nous on en reparlera mais ça va s'ouvrir donc avant l'été comme chaque année et aussi à ceux qui veulent nous accompagner un appel à sponsor entre guillemets donc voilà soyez curieux et si vous êtes intéressés ça va me contacter et le et le petit teaser pour le mois prochain normalement normalement puisqu'il ya la build à une grosse conférence qui a lieu le 23 et le 24 d'ailleurs je crois même que j'ai un slide non ça c'est le sur le 23 et 24 mai donc une grosse conférence est obligé d'aller à seattle pouvez vous inscrire pour la regarder en ligne évidemment nous les nouveautés arriveront juste après et mon petit doigt me dit que on va avoir beaucoup 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 de choses à vous présenter on l'espère si si normalement les plannings sont quatre heures d'émission il faudra qu'on passe quatre heures d'émission oui mais d'ailleurs il faut qu'on en parle on va certainement faire une hors série sur sur le sujet donc voyez on fait un beau teaser donc le 30 ça sera un avant-goût d'une d'un hors série qu'on risque de faire sur sur les nouveautés de la build donc vous êtes au bon endroit au club pour la bi suivez nous sur twitter linkedin youtube meetup facebook il y a toujours facebook non je sais même pas si on a fait non on n'est pas sur tik tok on n'est pas sur facebook on n'est pas sur insta voilà en tout cas vous savez nous trouver sur les réseaux sociaux on vous dit au mois prochain pour les nouveautés et bien sûr avant les nouveautés vous avez les quatre les trois autres meetup du mois de mai qui traiteront des différents sujets allez ciao ciao